Dans le monde, 36% des émissions de gaz à effet de serre sont issues de l'industrie et du secteur tertiaire. D'ici 2050, pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique, l'objectif de l'humanité est simple, diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités. Alors comment faire pour produire les biens et les services qui nous seront nécessaires, tout en respectant l'environnement ? Comment l'industrie va-t-elle s'adapter ? Ce nouveau monde qui produit plus propre existe déjà, avec des usines qui économisent des ressources naturelles, qui deviennent autonomes en utilisant des énergies renouvelables, en valorisant leurs déchets, en inventant de nouveaux modes de production. Cette révolution de l'industrie ne se fera pas sans les consommateurs, des consommateurs avertis et responsables qui eux aussi auront les outils pour fabriquer durable. Une question, à votre avis dans le monde, combien de parapluies sont fabriquées chaque année ? Un milliard. Et 95% sont fabriquées en Chine pour être vendues sur tous les continents. Au Japon, c'est un record. Ils s'en achètent 120 millions par an. Vendus entre 3 et 6 euros, on en trouve même dans les distributeurs automatiques. Maintenant, une autre question. Où finissent ces parapluies bon marché qui cassent au premier coup de vente ? Comme d'autres produits jetables, ils s'accumulent dans une décharge où ils sont ensevelis, comme ici, sur une île de la baie de Tokyo. Où est une éco-citoyenne japonaise. C'est aussi une designeuse qui lutte contre ce gaspillage depuis une dizaine d'années. A Kesen-Numa, une petite ville située à 400 km au nord de Tokyo, Kuku récupère les parapluies oubliées et cassées de la région pour leur donner une seconde vie. Je me suis rendu compte que le recyclage des parapluies est très difficile à faire. Donc je pense que les parapluies devraient être conçues de façon à être facilement démontables et recyclables. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il faut convaincre les gens de changer leur mentalité par rapport aux parapluies. Et qu'ils comprennent qu'ils ne doivent plus être jetables. Avec les 130 membres de son association Casa Project, Kuku tente à son échelle de réduire l'impact des parapluies sur l'environnement. Et s'il est difficile de réparer les parapluies cassées, il est possible de récupérer les matériaux qui le composent. A commencer par la toile, majoritairement composée de polyester, une matière conçue à partir de pétrole et qui met plus de 1000 ans à se dégrader. Je suis en train d'enlever le tissu de structure du parapluie. En fait, le démontage du parapluie est plus facile que vous pensez. Une fois qu'on s'y habitue, ça ne prend plus de 3 minutes. Et à ce rythme-là, elle peut en démonter jusqu'à 100 par jour. Avec les toiles de parapluie imperméables et hydrofuges, elle coud des manteaux de pluie, des sels de vélo, des étuis d'appareils photos ou encore des sacs à main. Voilà, j'ai fini ce sac. Je l'ai fabriqué uniquement à partir de toiles de vieux parapluies. En ce moment, les sacs écologiques sont très à la mode. Et j'ai été très fier de fabriquer un vrai sac qui a de l'environnement. Si Oukou parvient à recycler quelques parapluies, à l'échelle de la planète, c'est près d'un milliard de parapluies qui sont enterrées ou incinérées chaque année. En comptant 240 grammes de métal par parapluie, ce sont 240 000 tonnes qui finissent ainsi dans la nature, l'équivalent de 25 tours FM. Parviendrons-nous un jour à recycler ces parapluies ? Cet objet est l'un des symboles d'un modèle d'industrie qui s'est développé au XXe siècle sans se soucier de préserver les ressources de la planète. Mais aujourd'hui, des industriels visionnaires ouvrent qu'une nouvelle ère. C'est en Bavière, au sud de l'Allemagne, qu'une entreprise familiale, Trigema, a fait le pari il y a presque 10 ans de produire des t-shirts biodégradables. Car fabriqués avec des matériaux 100% naturels, du coton bio jusqu'aux teintures. Résultat, on peut même composter ces t-shirts sans aucune pollution pour la planète. À la tête de cette fabrique de textiles, celui qu'on surnomme le roi de Burladingen. Wolfgang Group fait travailler 1 200 employés et réalise aujourd'hui plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une production 100% locale. Ici, c'est en famille qu'on prend les décisions autour de Wolfgang. On ne peut pas dire 100% qualité sans préciser de quoi on parle. Il faut dire 100% coton bio, par exemple. Sa femme, Elisabeth, dirige les boutiques de la marque. Leur fille, Bonita, est elle chargée du e-commerce et leur fils, Wolfgang Junior, est au service commercial. Si aujourd'hui, cette entreprise familiale est à la pointe des produits textiles respectueux de la planète, ce n'est pas un hasard. Cette dynastie du textile qui remonte au début du 20e siècle a toujours eu une longueur d'avance, question innovation. Lorsque Wolfgang reprend l'entreprise familiale, il anticipe la mode du T-shirt et modernise l'image de Trigema. Aujourd'hui, l'innovation n'est pas une question de style vestimentaire, mais de valeur. Il y a 10 ans, son entreprise a été la première au monde à fabriquer un T-shirt biodégradable grâce à un concept de révolutionnaire apparu 30 ans plus tôt. En anglais, on appelle ça le cradle to cradle, que l'on pourrait traduire par « de la terre à la terre ». Le principe, fabriquer des produits recyclables, réutilisables à l'infini ou compostables, sans aucun dommage pour la santé ou l'environnement. Un T-shirt conçu en cradle to cradle une fois en fin de vie doit pouvoir se décomposer dans la terre sans pollution pour devenir un engrais qui permettra de cultiver à son tour la plante servant à fabriquer le même produit. Dans un pays développé comme l'Allemagne, c'est important de prendre de l'avance, de penser au futur et cela passe par l'innovation, la création des produits nouveaux. Et le procédé, cradle to cradle, c'est exactement ça. Un produit d'avenir qui me permet de continuer à payer les salaires de mes employés. Appliqué au processus industriel du textile, ce concept entraîne de fortes contraintes. D'abord, il faut trouver la matière première. Or, le coton biologique ne représente que 0,7% de la production mondiale. Des fournisseurs ont finalement été trouvés en Grèce. Une fois tissé, ce coton bio sera ensuite blanchi, non pas avec les produits chimiques traditionnels, mais avec de l'oxygène. A chaque étape du processus, l'eau est systématiquement réutilisée deux à trois fois, ce qui permet une économie globale de 50% par rapport à une usine équivalente. Mais ça ne s'arrête pas là. Même l'étape de la teinture a dû être modifiée. Les tissus cradle-to-cradle sont peints avec des produits chimiques naturels. Mais il faut beaucoup plus de travail, car ces produits sont moins agressifs que les produits chimiques traditionnels. Pour les tissus cradle-to-cradle, le processus de teinture est bien plus complexe. Le tissu doit passer deux à trois fois dans la machine de teinture pour atteindre le standard voulu. Enfin, l'usine fonctionne en favorisant les énergies renouvelables. Depuis 2007, 6000 m² de panneaux solaires ont été installés sur le toit de l'usine. Une révolution qui a nécessité des millions d'euros d'investissement. Bien sûr qu'il y avait un risque. Mais le risque accompagne tout ce que nous faisons avec une vision de l'avenir. Et j'étais sûr que le cradle-to-cradle était ce qu'il fallait pour l'avenir. Pour l'instant, la gamme Change de Trigema, fabriquée selon le processus cradle-to-cradle, ne représente que 15% de leur production totale. Car ce procédé de fabrication est encore trop particulier pour pouvoir l'appliquer à l'ensemble de la production. Suzanne Schwartz est la styliste de l'entreprise depuis dix ans. Je dessine un short pour l'été prochain pour la collection cradle-to-cradle. Il sera dans la même matière que les sweatshorts. Suzanne dessine chaque saison l'ensemble des collections Trigema, mais pour celle du cradle-to-cradle, elle doit faire preuve d'encore plus d'imagination. Pour les couleurs, par exemple, nous sommes un peu limités. Regardez, elles sont plus pastelles. Voici la différence entre les couleurs cradle et un nuancier avec des couleurs en classique. Il y a bien plus de couleurs et une brillance qu'on n'aura jamais en cradle. Au début, Suzanne devait composer avec trois couleurs, rouge, bleu et blanc. Aujourd'hui, sa palette s'est élargie. Pour le reste, elle doit s'adapter. Je suis bien surlimitée en ce qui concerne les composants du design. Une fermeture éclair, du velcro ou des surimpressions de motifs ne sont pas possibles car non conformes au cradle-to-cradle. Mais on peut changer les coupes ou ajouter un petit piscine comme ici ou des franges. Depuis le premier t-shirt produit en 2006, la gamme n'a cessé de s'élargir et les boutiques de Trigema proposent aujourd'hui de nombreux produits conçus en cradle de plus en plus recherchés par les clients allemands prêts à payer 25 euros un polo qui respecte la planète. Je m'intéresse personnellement à la durabilité et j'ai lu que Trigema offrait ses produits bio. Je pense qu'on devrait laisser la planète dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Alors je pense que c'est une bonne chose d'acheter ses produits biodégradables. Il faut que je regarde la collection de plus près mais ma première impression est bonne. Le tissu est très agréable. dans le monde, plus d'un millier de produits issus de 250 entreprises sont actuellement labellisés cradle to cradle. Si certains articles comme ces T-shirts de Trigema sont biodégradables, pour d'autres, ce n'est pas possible directement. C'est le cas de ce linoléum par exemple. Ce revêtement de sol ne peut pas être composté. La plupart du temps, faute de savoir le recycler, il finit à la décharge. La solution, c'est de l'utiliser en fin de vie comme matière première d'une nouvelle production. C'est une entreprise française, Tarket, qui s'est lancée il y a 5 ans dans la production de linoléum en cradle to cradle. Dans leur usine italienne, située à Narnie, un département recyclage récupère donc les vieux rouleaux de linoléum pour en faire de la poudre. Une poudre ensuite réinjectée à hauteur de 10% dans la production de nouveaux rouleaux de linoléum. On est capable de récupérer ces déchets donc on évite les frais pour les enfouir et on réutilise la poudre de linoléum pour remplacer la matière première. Donc les frais sont complètement minimisés dès le départ. En 2014, l'entreprise a ainsi collecté 13 500 tonnes de revêtements de sol dans le monde dans l'objectif de transformer ces déchets en ressources. Aujourd'hui, des entreprises ont compris que les déchets sont aussi une richesse et que la préservation de l'environnement peut être rentable. Nous sommes dans la région de Kuvola en Finlande, un pays où la forêt recouvre 86% du territoire, soit l'équivalent de la moitié de la France. Un véritable trésor pour UPM, le septième plus grand fabricant de papiers au monde, est le propriétaire de 750 000 hectares de forêt. Une ressource que l'entreprise gère précieusement car ici, il faut 80 ans pour qu'un arbre soit exploitable. Grâce à la gestion intelligente et à une politique de plantation de 15 millions d'arbres par an, la forêt est en extension continue malgré son exploitation industrielle. On a besoin de bois chaque année dans nos usines. Donc cette parcelle, par exemple, sera récoltée dans 10 ans. Alors que la forêt de boulot, là-bas, sera coupée dans 20 ans. Et ici où nous sommes, ce sera utilisable dans 80 ans. Donc on fait attention à toujours avoir des espèces différentes et des âges différents. Et c'est comme ça qu'on génère assez de bois pour les usines de papier. Et après en avoir pris soin durant 80 ans, la moindre fibre de l'arbre est utilisée dans la production. Le tronc est taillé pour fabriquer des meubles, tandis que la cime de moins bonne qualité est utilisée pour fabriquer de la pâte à papier. Les Finlandais d'UPM ont pensé à tout pour réduire l'impact de leur production. L'écorce des arbres est brûlée dans une chaudière pour produire de l'eau chaude et de l'électricité, ce qui assure la quasi-autonomie énergétique du site. L'eau est recyclée, ce qui permet de réduire de 50 % la consommation de l'usine. Enfin, les produits chimiques sont retraités en interne pour être réutilisés. Mais là où l'entreprise finlandaise va encore plus loin, c'est dans la valorisation des déchets. Ici, ce sont les sous-produits de la fabrication de papier. En effet, le tal-oil, sorte de résine issue de production de la pâte à papier, est aujourd'hui la matière première de la bioraffinerie d'UPM. Il a fallu 7 années de recherche et 175 millions d'euros pour mettre au point ce biodiesel, deuxième génération, totalement renouvelable et en vente dans les stations-services du pays depuis 2015. Les personnes qui ont participé au projet de bioraffinerie avaient soit des expériences dans les usines de pâte à papier, soit dans des raffineries traditionnelles ou encore dans l'industrie chimique. On a réussi à combiner d'une nouvelle façon ces domaines d'activités très différents et qui n'avaient encore jamais traduit ensemble avant. Dans cette course à l'innovation et à l'éco-conception, UPM a lancé aussi un programme de recherche très ambitieux. Objectif, construire une voiture à partir de biomatériaux. Un défi relevé par 70 étudiants de l'Université Metropolia des sciences appliquées de Helsinki. Ça ressemble à une voiture banale mais elle est construite à partir de bioplastique issu de la forêt. Ça, c'est comme du plastique mais c'est en fait du bois, des fibres de cellulose. Et ces granulés sont fondus et traités pour faire ces plaques de plastique. Le contre-plaqué fourni par UPM, ça ressemble à ça. À première vue, on ne peut pas faire la différence avec du contre-plaqué traditionnel. Mais on peut le plier comme ça et en utilisant de la chaleur et de la pression, ça garde la forme souhaitée. au bout de 5 ans de travail, la voiture en biomatériaux fait la fierté de l'université. L'ossature de la voiture est faite de fibre de carbone mais la structure du sol que vous pouvez voir est faite de la même matière que les portières, de la cellulose. Résultat, la voiture pèse 150 kg de moins qu'un véhicule équivalent, ce qui la rend moins gourmande en carburant. Avec ce projet, l'objectif du PM est simple, montrer aux constructeurs automobiles les avantages des biomatériaux. En utilisant ces biocomposites d'origine végétale, on économise sur cette voiture jusqu'à 50 % de matières premières non renouvelables. Autre avantage, une voiture en biomatériaux est plus facilement recyclée. et plus recyclable. Partout dans le monde, des industriels se soucient donc de fabriquer durables. Leurs produits sont parfois vendus un peu plus chers, mais pour l'acheteur, c'est l'assurance de consommé responsable. Mais une autre solution consiste aussi à jeter moins et pourquoi pas à tenter de donner une seconde vie à ces objets considérés comme non réparables. Comme par exemple, ces millions de parapluies qui finissent à la poubelle chaque année. A Paris, Thierry Millet est un artisan pas comme les autres. C'est l'un des derniers réparateurs de parapluies d'Europe. Bonjour. Bonjour. Je vais récupérer les parapluies. Vous avez dû me réparer. Deux parapluies. Et j'ai dû vous laisser un petit ticket. non, c'est l'un des derniers. 13 ans déjà que ce quinquagénaire en tablier vert lutte à sa façon contre la surconsommation. Et si ses clients sont variés, la plupart du temps, c'est pour des raisons sentimentales qu'ils sont prêts à payer entre 12 et 50 euros pour réparer des parapluies, parfois haut de gamme. Quand on peut faire réparer, autant éviter de racheter et de jeter parce que c'est sûr que ça va... Un geste écologique, oui, c'en est un. C'est les petits gestes mis bout à bout qui font les... Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Voilà. Chaque année, Thierry Millet redonne vie à près de 10 000 parapluies car certaines réparations ne prennent que quelques minutes. Son secret, son stock de pièces détachées récupérées sur les parapluies les plus abîmées. C'est le... C'est le basique de chez Pepe, c'est récupérer des pièces. Là, ce sont des baleines qui sont en très bon état. Enfin, a priori, mais je n'ai rien vu de spécial pour l'instant. Mais ce sont des bonnes baleines. On les change. On va récupérer les baleines. On va les stocker, ça nous permettra de réparer les parapluies après. Dans son magasin atelier, s'accumulent ainsi 200 types de baleines, mais aussi des embouts, des tape-terres, des godets ou encore des rivets. Et lorsque les pièces sont en trop mauvais état pour les réutiliser, Thierry Millet les emmène chez un ferrailleur pour être recyclés. Chaque année, l'artisan militant recycle environ une centaine de kilos de ferrailles diverses. Ça nous paraît normal de... Si on peut faire un tout petit quelque chose pour ce petit bout de planète, pourquoi pas ? C'est pas... Réparer des objets, récupérer ou recycler des pièces pour les réparer, c'est ce qu'on faisait ou qu'on savait faire il y a 60 ans, avant l'émergence de la société de consommation et du tout jetable. Aujourd'hui, pour retrouver une autonomie perdue, certains n'hésitent pas à se rendre dans un Ripper Café. Samedi 13h dans le nord-est de Paris. Bonjour, moi c'est Louis du Ripper Café. Aujourd'hui, le Ripper Café investit les locaux de la MJC de Belleville. L'idée de l'association est simple, réunir dans un même lieu bricoleurs bénévoles et consommateurs pour réparer ensemble les objets cassés au lieu de les jeter. Une démarche éco-citoyenne. N'oubliez pas que c'est du bénévolat. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'obligation de réparation. Apprendre à réparer pour consommer moins. Un concept né aux Pays-Bas en 2009 et importé en 2013 à Paris. Depuis, chaque mois, deux après-midi de réparations bénévoles sont organisées dans les différents arrondissements de la capitale. Et ces ateliers ne désemplissent pas. Ingrid a 31 ans, c'est la première fois qu'elle tente l'expérience. Bonjour. Je viens pour l'appareil photo. Appareil photo, vous le faites réparer ? Oui, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas le faire réparer ? J'ai déjà essayé toute seule et ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, si quelqu'un peut m'aider, je vais bien. C'est assez intéressant comme principe et je voulais voir si c'était possible de faire quelque chose. Et puis, je ne suis pas pour jeter non plus les objets. Donc, si on peut faire quelque chose, il prend des belles photos normalement. Donc, si je peux le faire durer un peu plus longtemps, ça ne serait pas mal. Comme Ingrid, ils sont une centaine par jour à venir tenter de donner une seconde vie à leur grille-pain, ordinateur ou encore lampe de chevet. Pour les aider, une douzaine de bricoleurs amateurs viennent offrir leur service selon leurs compétences. Moi, c'est François. J'ai 30 ans et c'est mon 4e Repair Café. Il y a mon collègue à droite, Alejandro. Encore à sa droite, il y a Jérôme. En face, on en a aussi quelques-uns qui sont... Il y a un Xavier qui est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, en informatique, on est 4. Souvent, on est aux alentours de 3-4, donc c'est relativement normal. Les candidats à la réparation collaborative se multiplient. Autant de consommateurs que le Repair Café souhaitent sensibiliser à la lutte contre l'obsolescence programmée. Un des objectifs, c'est les choses qu'on ne jette pas les trucs au premier problème. Les choses sont réparables, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, mais il faut lui donner une 2e chose. Et là, c'est l'avantage économique, déjà, dans un premier temps, pour l'environnement, parce qu'il se fait moins des déchets. Et allonger la durée de vie des objets, c'est aussi éviter des émissions de CO2 nécessaires à la fabrication de nouveaux produits. Merci, on est bien. Pour Ingrid, en tout cas, le Repair Café a tenu ses promesses. Je suis ravie parce que je pense que je n'aurais jamais pu le faire toute seule et je suis tombée sur un monsieur passionné qui adore aller jusqu'au bout des choses et j'espère pouvoir reprendre des photos bientôt. Aujourd'hui, il existe 750 Repair Café dans le monde, répartis dans 19 pays. Et pour les militants du réparable, le Repair Café se termine toujours par un petit bilan. Pour réparer, 58,95 kg. Pour non réparer, 28,56 kg. Ce qui donne un pourcentage de ceux qu'on connaît 67 % de kilos réparés et 33 % de kilos non réparés. Voilà. Si le concept de recycler ou de réparer attire toujours plus de monde, c'est aussi parce qu'il permet de faire des économies. Et si ça intéresse les particuliers, faire des économies, ça intéresse aussi les industriels. Calhounborg au Danmark. Ce petit port tranquille de la Baltique abrite un site industriel exemplaire, même si à première vue, on est loin d'un exemple écologique. Car ici, on trouve une raffinerie de pétrole et aussi une centrale électrique à charbon. Bref, des usines qui consomment de l'énergie fossile et qui relâchent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. On trouve aussi une usine qui produit des enzymes pour l'industrie chimique, des agriculteurs et des fabricants de placo-plâtres. En tout, une dizaine d'entreprises sont installées dans ce fjord. En travaillant ensemble, elles ont créé dès les années 70 une nouvelle manière de produire, plus durable. Leur secret ? Les déchets de l'un deviennent la matière première de l'autre. En biologie, cela s'appelle une symbiose, un rapport gagnant-gagnant qui devient ici un nouveau concept, la symbiose industrielle. ce qui permet de faire des économies tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la centrale électrique fonctionne au charbon. En brûlant, ce charbon dégage non seulement du CO2, mais aussi du dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Un gaz très toxique que le gouvernement danois interdit il y a six ans. Pour empêcher ces émanations, la centrale a donc investi plusieurs millions dans cette unité de désulfuration qui, en traitant les fumées avec de l'eau et du calcium, produit du gypse. Et ça tombe bien. C'est justement de cette roche minérale dont a besoin en grande quantité Gyproc, le fabricant de plaques de plâtre situé à 2 km de la centrale électrique. On doit tous gagner de l'argent. Et ça, par exemple, c'est un moyen d'augmenter notre revenu et celui de nos voisins. Gyproc, par exemple, qui nous achète le gypse, nous l'achète moins cher que du gypse naturel. Donc, ça veut dire qu'eux aussi diminuent leur charge sur ce produit. Et donc, ils augmentent dans ce sens leur revenu. C'est une relation gagne-gagne-gagne-gagne pour chacune des parties. D'autant plus qu'avant, Gyproc importait du gypse naturel des carrières espagnoles. situé à 2 800 km de là, ce qui coûtait cher en transport et en émissions carbone. Aujourd'hui, l'entreprise achète les 15 000 tonnes de gypse produites chaque année par la centrale. Ici, donc, rien ne se perd et tout se transforme au niveau local. Une expression prise au pied de la lettre dans l'entreprise Novozim, qui produit des enzymes, un produit naturel à partir de la paille achetée aux agriculteurs locaux. Une fois utilisée, l'eau qui a permis la fermentation est nettoyée dans ses bassins. On obtient alors une sorte de boue organique très riche en phosphore, idéal pour fertiliser les champs. On fabrique beaucoup de ce produit chaque année, environ 150 000 tonnes et l'alternative serait de brûler tout ça, ce qui serait mauvais pour l'environnement. Donc, on est très content de pouvoir le vendre en tant que fertilisant pour les fermiers. efficace, naturel et deux fois moins cher qu'un engrais chimique. Le fertilisant issu de Novozim est si populaire que l'entreprise a même une liste d'attentes d'agriculteurs intéressés. Du champ au champ, les ressources sont ainsi optimisées dans une boucle parfaite. Les agriculteurs reçoivent en quelque sorte ce qu'ils nous ont vendu, une part de leur production qui a fermenté et donc on tire ce fertilisant et ils le récupèrent à nouveau. Maintenant, on va les tomber dans ce champ et ça va aider à faire pousser la récolte de l'année prochaine. Aujourd'hui, il existe une cinquantaine de connexions comme celle-ci entre les entreprises de Kalundborg que ce soit pour échanger des matériaux, de l'eau ou de l'énergie. Et de nouveaux échanges entre usines voisines sont aussi en cours d'élaboration, toujours avec le souci de l'optimisation des déchets, du produire local, de l'autonomie. C'est le cas de cette usine de production d'algues en phase de test dans le centre municipal de traitement des eaux. L'idée est simple, les eaux usées en provenance des industries pleines de nutriments nourrissent des micro-organismes introduits dans ces tubes. En ajoutant du carbone et grâce à la photosynthèse, on obtient des algues très riches en protéines. Un aliment parfait pour les poissons des fermes d'élevage de Kalundborg. Une manière originale de créer une valeur ajoutée à partir des eaux usées industrielles. Mais à Kalundborg, la symbiose reste encore basée sur une énergie fossile et peu respectueuse de l'environnement, le charbon. Une situation incompatible avec l'engagement pris par le gouvernement danois. D'ici 2050, tout le pays devrait être neutre en termes d'émissions de CO2. Du coup, la symbiose va elle aussi faire sa révolution verte en convertissant la centrale à charbon en centrale biomasse d'ici trois ans. Cela aura un effet sur la symbiose parce que les morceaux de bois ne créeront pas de soufre. Donc, ça veut dire qu'on ne produira plus de gypses, par exemple. Mais ce n'est pas grave. On est déjà en train de réfléchir à comment faire pour développer une activité, un moyen d'utiliser ces déchets issus de la combustion du bois. Peut-être en tant que fertilisant ou autre chose. Le modèle industriel de Kalunborg est admiré dans le monde entier et on vient de loin pour s'en inspirer. Cette délégation, par exemple, arrive de Gazantiep, une région très industrielle au sud de la Turquie, connue pour ses tapis et ses pistaches et qui va mettre en place en 2016 sa propre symbiose. Kalunborg s'occupe de la symbiose industrielle de façon plus systématique et depuis plus longtemps. C'est pour cela que nous sommes ici, pour apprendre de leur expérience. On veut s'occuper de la gestion des déchets, pas seulement à l'échelle de notre ville ou de notre pays, mais de façon plus globale. C'est pour cela que nous sommes ici. qu'il y a des déchets, c'est pour cela qu'il y a des déchets. Depuis 35 ans, Kalunborg est le symbole d'une adaptation permanente qui conjugue rentabilité économique, gestion des ressources et respect de l'environnement. Un modèle pour toutes les industries qui aujourd'hui polluent encore et qui vont devoir évoluer afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais pour la plupart des usines construites aujourd'hui, c'est dès leur conception que la préoccupation environnementale est prise en compte. Direction Tangier, au Maroc, où a été construite en 2012 la toute dernière usine du groupe français Renault. Sa particularité, elle émet 98% de moins d'émissions de CO2 par rapport à une usine automobile équivalente. 230 000 véhicules sortent chaque année de ses ateliers. Car cette usine du 21e siècle utilise des énergies renouvelables et recycle tous ses déchets. Et tout commence dans les cuves de stockage des chaudières. Ici, pas de gaz ou de charbon pour faire de l'électricité. Les chaudières qui alimentent en vapeur les turbines fonctionnent en brûlant des noyaux d'olive et du bois issus du transport des matières premières de l'usine. A l'origine, ce sont des palettes toutes neuves qui étaient abîmées durant le processus de déchargement qu'on récupère et qu'on les broie en interne et tout ce qui est le bois broyé on l'envoie vers la biomasse pour le consommer en termes d'énergie. Ainsi recyclé, le bois des palettes passe d'un déchet à une ressource. On le vend seulement pour économiser de la place. Par contre, broyer, c'est de l'énergie. Alors ça crée un peu aussi de la valeur financière et économique pour l'entreprise. En plus du bois de palettes, les chaudières biomasse brûlent aussi des grignons d'olive. Un résidu de l'extraction d'huile des olives présente en abondance dans tout le pays. Ces grignons d'olive sont un peu spéciaux. Ce ne sont pas des grignons c'est-à-dire bruts. Ils étaient traités afin d'extraire la matière grasse parce qu'au-delà de 1% de la matière grasse à l'intérieur des chaudières, on aura des fortes températures et on peut abîmer la mécanique et aussi les réfractaires. Au total, les chaudières biomasse assurent 40% des besoins en électricité de l'usine marocaine. Les 60% restants sont couverts par un fournisseur extérieur qui produit uniquement de l'électricité issu des éoliennes qui entourent le site de l'usine. Au total, l'énergie utilisée est 100% renouvelable. Et pour le groupe automobile, c'est aussi une bonne affaire. L'énergie biomasse coûte en effet 4 fois moins cher que le gaz. Bien sûr, ces installations, ce n'est pas seulement pour respecter l'environnement, bien sûr, elles respectent l'environnement, mais surtout, c'est un investissement rentable pour l'entreprise qui permet de consommer de moins en moins et être compétitif. L'investissement de départ de 1 milliard 100 millions d'euros sera rentabilisé à long terme. En plus de l'énergie, l'usine de Tangier fait aussi très attention à l'eau qui est utilisée en boucle fermée sur le site. Grâce à ce procédé et malgré l'évaporation naturelle, l'usine économise 70% d'eau et évite ainsi de prélever dans le milieu naturel l'équivalent de 175 piscines olympiques. Les usines du futur ressembleront certainement à celles-là, plus économes et fonctionnant aux énergies durables pour produire leur électricité. Mais il y a d'autres secteurs qui consomment beaucoup d'électricité sans pouvoir forcément en produire. Il s'agit du secteur tertiaire, les administrations, les bureaux, les services, souvent concentrés dans les villes. Que ce soit pour chauffer ou climatiser le bâtiment ou encore pour faire tourner les ordinateurs, le secteur tertiaire consomme toujours plus d'électricité. Or, dans le monde, 67% de l'électricité est produite à partir d'énergies fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole. Alors, comment continuer à travailler dans des bureaux sans trop polluer la planète ? L'un des spécialistes mondiaux de l'énergie, Schneider Electric, a développé des technologies pour optimiser la consommation d'électricité. Et son siège social, situé à Rueil-Malmaison en banlieue parisienne, est devenu une vitrine de son système intelligent d'économie d'énergie du bâtiment. En 2050, tout le monde aura peut-être le même réflexe que Marie-Annick lorsqu'elle arrive au travail. Bonjour Amélie. Bonjour. Il fait chaud aujourd'hui. Ici, tous les matins, avant de se mettre à son poste, Marie-Annick a un rituel un peu particulier. Tu as réglé la climatisation, Mélie ? Ah non, j'ai mis saison. D'accord, on va regarder. Donc, le matin, on regarde si le panneau est en état de marche. On peut régler l'arrivage, la lumière, les stores, la température, plus ou moins 0,5 degrés. Et voilà, une fois qu'on a tout réglé, on essaie d'être dans le confort le meilleur possible. Derrière le panneau tout simple qu'utilise Marie-Annick se cache en fait un système complexe de pilotage intelligent du bâtiment. Tellement complexe qu'une équipe entière est dédiée à son fonctionnement. A la tête de ce service, le monsieur économie d'énergie de Schneider. Et aujourd'hui, il a fort à faire. Nous sommes en juillet, en pleine canicule. Parce que là, on est en mode canicule, donc on est vraiment en surconsommation, c'est confortable. Mais est-ce que ce week-end, à ton avis, on doit laisser la climatisation en mode canicule ou est-ce qu'on peut repasser en mode normal ? Cet homme, c'est Bertrand Garinos. En 2008, lorsque le bâtiment de 35 000 m2 devient le bâtiment de siège social de la multinationale, il a une mission, réduire la consommation d'énergie uniquement en adaptant l'existant. Et pour ça, il faut déjà pouvoir mesurer l'énergie consommée. Ici, ce n'est pas un, mais 186 compteurs électriques qui sont installés afin de mesurer zone par zone et en temps réel la consommation d'énergie. Moi, je suis capable ici, avec ce système de comptage, déjà, et sa précision, de pouvoir détecter une anomalie toutes les 10 minutes. C'est-à-dire, si un appareil reste allumé plus de 10 minutes alors qu'il ne devrait pas, automatiquement, on va recevoir une alarme et on va se poser la question, est-ce que cet appareil est en panne ? Est-ce que quelqu'un l'utilise vraiment en dehors des heures d'utilisation normales ? Ou est-ce que c'est une surconsommation qui peut être liée à une erreur de programmation, par exemple ? Donc, on a un temps de réaction très rapide. Ça, c'est une première chose. Mais mesurer la consommation ne suffit pas. Il a aussi posé 5000 capteurs répartis dans tout l'immeuble. Ce sont ces capteurs qui vont mesurer la température, l'humidité, la luminosité dans la pièce, la qualité de l'air. Ça va nous permettre d'ajuster la quantité d'énergie, la qualité de l'air. Donc, un des éléments fondamentaux de l'efficacité énergétique et de l'efficacité des bâtiments, c'est la mesure. Et donc, les capteurs font partie de ces stratégies. Des milliers de données sont ainsi collectées chaque jour par ces petits capteurs. Des données ensuite analysées par Bertrand qui ont déduit des stratégies d'efficacité énergétique qui sont ensuite intégrées dans la gestion technique du bâtiment, autrement dit, la tour de contrôle de l'immeuble. La gestion technique technique de bâtiment, c'est le calculateur, c'est un petit peu le cerveau du bâtiment, en fait. Ils sont connectés, tous les capteurs qu'on a vus, qui vont lui donner les informations, c'est un petit peu les yeux, les oreilles de ce cerveau. Et puis, ce cerveau va donner des ordres aux bras et aux jambes que sont les centrales de traitement d'air, les chaufferies, les ascenseurs, les climatisations pour l'informatique, par exemple. Voilà le principe de fonctionnement de la gestion technique des bâtiments. Grâce à ce pilotage intelligent et automatisé, la consommation d'énergie de cet immeuble a été divisée par deux. Optimiser la consommation d'énergie, utiliser des énergies renouvelables, valoriser les déchets industriels, dans les usines du futur, tout sera pensé pour que l'industrie émette le moins possible de gaz à effet de serre. mais pour être cohérent et inverser la tendance, l'industrie doit aussi concevoir les objets qu'elle produit pour qu'ils soient réparables ou recyclables. Pas comme ces parapluies jetables, par exemple, qui finissent dans nos décharges. Partout dans le monde, des ingénieurs cherchent à inventer le parapluie du futur. Un parapluie durable, réparable, totalement recyclable, tout en restant bon marché. Et en plus, ils nous protégeraient même de la pluie. Deux jeunes entrepreneurs italiens ont relevé le défi du parapluie durable dès la sortie de leur école d'ingénieurs. Un projet né à Milan, un jour de pluie. J'étais avec ma petite amie, il pleuvait. Notre parapluie s'est cassé et elle m'a dit tu devrais faire un parapluie en caoutchouc. Et je me suis dit mais oui, c'est vrai qu'un parapluie en caoutchouc ne se casserait jamais. Et après, je suis allé voir Gianluca chez lui le jour même et on a commencé à réfléchir sur la façon de fabriquer un parapluie en plastique recyclable. Cinq ans plus tard, les deux amis ont concrétisé leur rêve. Concevoir un parapluie 100% recyclable est aussi réparable très simplement. Composé de 20 pièces seulement, au lieu des 120 qui forment d'un parapluie classique, ce pépin nouvelle génération est constitué d'une seule matière, le polypropylène. On a choisi le polypropylène parce que premièrement, on cherchait un plastique qui soit à la fois solide et flexible pour qu'il puisse endurer des centaines d'ouvertures. On voulait aussi un plastique léger parce que c'est quand même mieux pour un parapluie. et puis le polypropylène n'est pas cher, ce qui est intéressant pour notre entreprise et surtout, il est recyclable. Grâce à une campagne de financement participatif, Gianluca et Federico ont collecté 137 000 dollars pour fabriquer leur premier prototype. Reste à élaborer une stratégie marketing pour faire connaître leur parapluie recyclable au plus grand nombre. Mais au-delà de l'argument écologique, les deux inventeurs misent aussi sur le côté fashion. Les clients pourront bientôt personnaliser leur parapluie recyclable et le commander sur Internet. Aujourd'hui, en discussion avec des investisseurs italiens, les deux amis comptent bien mettre sur le marché leur parapluie Ginkgo d'ici fin 2016 pour un prix entre 20 et 25 euros. En attendant, Gianluca et Federico étudient la meilleure manière de le produire pour que leur cycle économique soit le plus vertueux possible. Cela passe par le choix des usines et des transporteurs qui devront eux aussi limiter leur impact sur l'environnement pour que ce projet de parapluie recyclable soit cohérent. Changer les modes de production industrielle, fabriqués, durables, c'est donc aussi changer en grande partie de modèles économiques. Et certains n'hésitent pas à concevoir un monde où le consommateur serait aussi le producteur des objets dont il aurait besoin. C'est à Boston que ce concept a été imaginé à la fin des années 90. C'est un professeur au Massachusetts Institute of Technology, Neil Gershenfeld, qui l'a théorisé et qui a modélisé son application en créant le premier Fab Lab dans la ville de Boston en 2002. Un Fab Lab, autrement dit un atelier de fabrication numérique, un endroit ouvert où tout un chacun, quel que soit son niveau de connaissance, peut venir expérimenter ou créer le produit dont il a besoin grâce à des machines pilotées par ordinateur comme une imprimante 3D ou une découpeuse à laser. Pour leurs théoriciens, les Fab Labs ne sont que la première étape d'une révolution majeure. Le futur des Fab Labs sera comparable à Internet. On est passé des gros ordinateurs à des ordinateurs moyens et maintenant, tout le monde en a un dans sa vie. Et pour les Fab Labs, ce sera pareil. La technologie va descendre jusqu'aux utilisateurs particuliers et ce sera un peu l'Internet, mais des objets. Suite à la création du premier Fab Lab à Boston, d'autres ateliers numériques connectés se sont multipliés sur la planète. On en dénombre aujourd'hui 550, dispersés sur tous les continents. Exemple en Afrique et plus précisément au Burkina Faso où la création d'un Fab Lab a permis à de jeunes innovateurs de tenter de résoudre un problème local. L'accès très limité à l'outil informatique. Gildas Ghella est le fondateur du Waggalab. Chaque semaine, cet informaticien de 31 ans enseigne aux enfants de son quartier de Calgoundé les rudiments du numérique. Le rêve de Gildas, c'est d'apprendre à ses enfants à construire, utiliser et même plus tard à programmer un ordinateur. Nous voyons aujourd'hui que l'outil informatique c'est vraiment très nécessaire quel qu'en soit le domaine d'activité où tu es. Aujourd'hui, nous, on part d'abord avec les petits-enfants pour leur inculper cet esprit du numérique pour leur apprendre petit à petit l'outil informatique pour que demain ils soient les geeks, les futurs inventeurs. Et ce n'est pas tout. Pour aider concrètement la population burkinabée, Gildas et la dizaine d'autres makers du Fab Lab sont en train de développer un site internet collaboratif. Son principe, que tout un chacun puisse identifier et localiser les décharges sauvages présentes partout dans la capitale. L'objectif du Waggalab est sanitaire car ces zones de poubelle à ciel ouvert sont des habitats de choix pour les moustiques, vecteurs de paludisme. Le premier boulot c'est prévenir les autorités, prévenir la population et montrer que ça, ça existe. Et après ça, ce qu'on voudrait faire encore, c'est amener, rincer, permettre aux différentes personnes qui s'y trouvent autour et même aux décideurs de pouvoir trouver des solutions ensemble pour ces zones de potoirs de chien. Grâce à cette carte interactive, Gildas veut permettre à la municipalité de localiser précisément les zones à risque à nettoyer en priorité pour éviter la propagation de la maladie. Bonjour Gildas. Oui, bonjour Paul. Comment ? Oui, ça va bien. Paul Hatzou a 32 ans et il est orthopédiste. Avec Gildas, ils ont récemment commencé un partenariat. L'idée, fabriquée grâce aux machines à commande numériques du Waggalab, des pièces détachées de prothèses pour les patients de Paul. L'habitude, dans notre atelier orthopédique, on utilise des matériels plastiques. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il faut le mettre, il faut rectifier, le mettre au four, attendre que ça soit bien prêt et maintenant thermoformé. Alors qu'avec ceci, il faut juste prendre la photo et maintenant, au fil de la machine, avec l'imprimante 3D, c'est vite fait. du coup, plus besoin d'acheter des pièces détachées de prothèses à l'autre bout de la planète et surtout, plus d'attentes interminables pour les patients burkinabés et leurs prothèses cassées. Les deux hommes sont même en train de travailler sur la première prothèse entièrement imprimée en 3D à Ouagadougou. A 5000 kilomètres de là, à Grenoble, bien plus qu'un atelier partagé, c'est une communauté de ceux qui font, qui réparent, inventent, bricolent et recyclent qui se rassemblent dans ce fab lab. A la tête de la casemate, un autre passionné, Jean-Michel Molénard, originaire, lui, des Pays-Bas. Hello. Ça va ? Ça va. Vous faites quoi, aujourd'hui ? Alors, on découpe des morceaux pour faire des maquettes d'architecture. Ici, étudiants, chercheurs, entrepreneurs ou artistes imaginent, testent et donnent vie à leurs projets les plus divers contre quelques euros de l'heure. En ouvrant ces technologies au plus grand nombre, les fab labs comme celui-ci veulent avant tout concrétiser le nouveau modèle de production individuelle et locale de demain. On peut fabriquer des choses localement, un peu partout. On peut fabriquer ce qu'on veut, où on est, mais par contre, on peut facilement partager ce qu'on a fabriqué avec les gens ailleurs dans le monde, mais juste en envoyant les données, en fait. Donc, on envoie un fichier numérique et eux, ils peuvent tout de suite sortir la même pièce. Donc, en fait, on a moins ou moins besoin du transport, de bouger des matières et tout ça. On peut plus en plus travailler ensemble et donc, ça va faire qu'on crée moins de déchets, on peut réaliser plus souvent les matières et je pense que ça peut vraiment résoudre plein de problèmes. Et donc, les fab labs, c'est un peu le début de ça. Jean-Marie est venu à la casemate mettre la touche finale à son projet. Depuis six mois, cet ancien informaticien de 44 ans est le seul français à suivre les cours de la fab academy, autrement dit, la faculté des fab labs. des cours dispensés en ligne depuis Boston par Neil Gershenfeld. Souvenez-vous, c'est le théoricien des fab labs. Tous les mercredis, via webcam, il apprend à ses cyberétudiants à se servir des outils numériques des fab labs. Des cours qui doivent ensuite être utilisés par les élèves dans un projet prétexte de leur choix. Jean-Marie, lui, a choisi de créer ce prototype de mur d'escalade interactif. Chaque semaine, il y a un sujet bien particulier et à la fin de la semaine, on a un peu des homework à faire pour la semaine d'après. Jean-Marie a dépensé 5000 euros pour cette formation fab lab à distance, unique au monde. Son rêve, monter bientôt son propre fab lab. Mais pour ça, il faut d'abord obtenir cette précieuse certification délivrée par Neil Gershenfeld lui-même lors de la réunion annuelle des fab labs. Retour à Boston. Ici, 900 makers, autrement dit des bricoleurs autodidactes, ont fait le déplacement pour le congrès annuel et certains viennent de très loin. Je m'appelle Walter. Je viens du Pérou. Salut, je suis crack de Nouvelle-Bélande. Je viens d'Afrique du Sud. Moi, je viens d'Autriche. Et chaque année, ils sont de plus en plus nombreux. Sherry Lassiter est la directrice adjointe de la Fab Foundation. Au fil des années, elle a vu le mouvement fab lab prendre de l'ampleur. Il y a 15 ans, il n'y avait qu'une centaine de personnes. Cette année, on va être dix fois plus en plus. Jean-Marie, l'étudiant grenoblois, n'aurait raté sous aucun prétexte ce rassemblement annuel. Il faut faire un choix sur ce que tu veux voir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Apparemment, il y a pas mal d'ateliers qui bougent d'un jour à l'autre. Durant une semaine, ateliers pratiques, présentations de projets et conférences théoriques se succèdent dans les locaux de l'université américaine. fab lab, on a vraiment pas les moyens. C'est le début de la fabrication numérique. Ici, c'est le temps. Avec le concept de fab lab, s'ouvre un incroyable champ des possibles. Et si le lieu de fabrication des produits que nous consommons se situait en bas de chez soi, à portée de main, pour créer des objets sur mesure qui nous ressemblent et qui répondent à nos besoins. Il y a ces outils qui deviennent moins chers, plus accessibles et plus utilisables. Donc, on commence à approcher le moment où n'importe qui, n'importe tout, peut dessiner et fabriquer n'importe quoi. C'est un énorme changement pour chacun de nous et pour le business en général. Un changement global, donc. Mais serait-il capable de faire basculer l'industrie telle que nous la connaissons aujourd'hui ? Je ne pense pas que ça peut bouleverser l'industrie qui fabrique des objets complexes comme des réfrigérateurs, des machines à laver, ce genre de choses. Mais je pense que pour tous les autres objets, oui, c'est possible. Je suis persuadée que les produits manufacturés ne vont pas disparaître, mais c'est la manière dont ils sont produits actuellement qui va disparaître. En 2050, les Fab Labs viendront certainement titiller les modèles de l'industrie traditionnelle. Autant de lieux d'autoproduction tenus par les diplômés de la Fab Academy comme ceux de la promotion 2015. parmi eux, on retrouve Jean-Marie, le grenoblois. C'est que le début. Voilà, c'est ça le bilan. C'est que le début. Son diplôme en poche, Jean-Marie ouvrira bientôt son propre Fab Lab et deviendra l'un des consommateurs producteurs du monde de demain. Un monde où les industriels produiront des objets recyclables sans polluer la planète, auront appris à gérer les ressources et même à valoriser leurs déchets. Pour que la production de biens et services nécessaires à l'humanité puissent trouver sa place dans la société décarbonée de 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada